Cette année, la journée est placée sous le thème enseignement de l'alphabétisation et apprentissage en période de crise du Covid-19 en mettant en avant le rôle des éducateurs et l'évolution de pédagogie et viser la promotion de l'alphabétisation qui est un véritable moteur de développement pour le pays comme le Tchad qui a un taux d'analphabétisme de 78% dont 89% chez les femmes. Cette journée internationale édition 2020 se passe dans un contexte particulier caractérisé par la terrible maladie de la Covid-19 dont les effets sont ressentis dans le monde entier. Aussi, face à cette situation, le gouvernement a-t-il pris des mesures barrières qui ont contribué et continuent à contribuer à la protection de la population ? La garde ne doit pas être baissée. Le gouvernement de la 4ème République, conduit par le maréchal du Tchad Idriss Débyitno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, s'inscrit en droite ligne de la dynamique des réponses éducatives à la pandémie du Covid-19. Le thème de cette année n'est pas fortuit et cadre bien avec la vision du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique qui est d'innover les enseignements, apprentissages avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Des réflexions sont en cours avec tous les partenaires et parties prénantes à l'éducation des jeunes et adultes afin de développer des alternances pédagogiques efficaces et efficientes pendant et après cette période de Covid-19. Une attention particulière sera donnée à la formation des éducateurs à l'utilisation de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le Tchad se classe parmi les membres des Nations Unies émergentes à l'horizon 2030. Les défis à relever dans cette vision et à lutter efficacement contre l'analphabétisme en général et celui des femmes rurales en particulier car l'alphabétisation permet la réduction de la pauvreté des femmes et l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. Elle joue en outre deux rôles. Le rôle d'apprendre à lire, à écrire, à calculer. D'une part est celui d'apprendre un métier d'autre part permettant de mener une vie décente et de participer aux différentes activités citoyennes. Aussi, l'alphabétisation favorise-t-elle les femmes à être actives dans le domaine de leur milieu. Le bilan de la campagne 2019-2020 a fait ressortir un nombre de 4 132 centres d'alphabétisation renfermant 155 210 apprenants parmi lesquels on dénombre 104 816 femmes soit un taux de 67%. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501